allez c'est parti dragueuf qui vient prendre l'initiative sur le sadie ok les gars magnifique chouette petit agro là pour commencer ça vient voler 1 pm ça vient voler 2 pm très très important le cra qui vient mettre de bons dégâts qui vient prendre le coup qui vient faire un excellent contrôle map avec ses deux pm voler en vrai le cra qui le cra qui commence très très bien le combat là qui prend l'initiative sur le sadie je sais que le sadie à partir du moment où il prend l'initiative on a quand on a ça dit qu'il prend l'initiative sur un cra bas c'est très compliqué pour le cra mais c'est vraiment pas non ça va connaissance des poupées il n'a pas su connaissance des poupées sont son doppel ça va être un petit peu chiant là le doppel qui ne va qui ne va normalement voquer qu'une seule fois en espérant qu'il invoque une 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 folle maintenant il invoque la bloqueuse ok merci beaucoup foxy merci beaucoup frérot pas su connaissance pas su connaissance des poupées le le doppel du coup pas super intéressant là le cra qui va devoir faire le kill sur la surpuit il peut aller chercher une diago éventuellement ok ça va préférer claquer son maillot au dt et venir faire le kill sur le doppel pas de crit malheureusement il va laisser une surpuit en vie là le sadie il faut qu'il faut qu'il fasse attention quand même bon son doppel qui est entre la vie et la mort ok ça vient libé il peut potentiellement mettre voilà un arbre devant lui bon de toute façon la ligne de vue ne va pas être cachée quoi qu'il arrive on a la bloqueuse qui va pouvoir venir casser un petit peu les couilles en termes de ligne de vue mais on a un doppel qui va se faire kill assez facilement à latéral de la part du cra donc la bloqueuse va sauter le cra va quoi qu'il arrive avoir la ligne de vue et va de toute façon repartir vers le bas donc ouais l'arbre qui vient couper la ligne mais qui n'est pas si intéressant que ça à placer oh ça va Abdou comment tu vas frérot en fait tout dépend tout dépend d'où il faut dire tout dépend de l'initiative en fait vraiment là le cra en plus il a un excellent bouclier il arrive à avoir la surpuit à l'harcelant donc ça c'est pas mal déjà mais il va devoir faire le kill sur ce doppel ce qui peut prendre une zone explode en vrai ça va prendre des noms ok d'accord une punitive je pense une zone explode serait pas dégueu voilà pour faire le kill sur la gonflable également bon il a pas retiré de pm au sadi donc là le sadi qui va pouvoir bénéficier va de ses 7 pm il était en 15-7 de base donc là on le voit en 9 pm mais c'est pas voilà il avait là encore les pm de la gonflable là il vient de les perdre le sadi qui a déjà quand même perdu pas mal de points de vie mais il peut encore se régéné sur son arbre c'est pas un problème ça roule abdou un jour d'un peu fatiguant au taf mais ça va ça va ça fait plaisir d'avoir un petit peu du un petit peu de dofus de dofus ok donc le sadi qui vient à chaque fois très bien bloqué là en tout cas pour éviter de se prendre une une free flèche de recul le cra qui va de toute façon devoir redescendre donc ça c'est assez bien joué il il a la diago quoi qu'il arrive mais il va devoir redescendre donc là le sadi qui pour l'instant gère pas mal pour le coup on a on a un cra qui le frérot le frérot est inscrit carrément sur sur twitch pour l'instant mon cuton qui est pas mal en soi même si ça n'a ça ça ne paraît pas merci beaucoup farman au serait-ce le farman sur boune salut spaghetti et merci beaucoup pour le follow spaghettis tu viens merci beaucoup les gars installez vous mettez vous bien farman frérot j'ai vu que tu veux plus trop sûr qu'on s'as dit enfin en tout cas en pvp je sais pas j'ai vu que tu avais désactivé tes ailes je sais pas si c'est envie de faire une pause ou là on est sur boune frérot là on est en train de on est en train de spec un petit peu sur boune merci beaucoup zirka ah tu reviens bientôt ça roule ok on a le cra qui vient clean un petit peu il va pouvoir prendre la distance avec une une flèche de recul une flèche cinglante heureusement pas de c sur la flèche cinglante il va pouvoir voilà venir prendre la ligne pour éviter une une apaisante belzé le frérot belzé comment il va comment il va pour l'instant je regarde juste les autres j'ai franchement c'est ce que je disais je pouvais je peux sortir le sacré ou l'osa là si j'ai envie parce que j'ai les stuff mais je vous avoue j'ai une flemme colossale j'ai une flemme colossale j'ai ok ça vient tenter de bloquer la ligne de vue là du cra pour éviter que le cra puisse faire trop de dégâts sur cet arbre de vie le cra qui vient mettre son doppel donc là pour l'instant ouais ça vient ça vient spec un petit peu les les agros d'autrui ça va regarder un petit peu de pvp ça permet de ça permet un petit peu diversifier aussi le contenu c'est c'est cool là pour l'instant le cra qui la joue assez bien il a pu récupérer je vais dire le côté le plus ouvert de la map attention ce côté là pour l'écran c'est vraiment des un côté où tu peux te faire facilement facilement fermé mais mais là le sadi est pas très bien en vrai bon il a son arbre de vie ah je comprends le pvp beaucoup de gens beaucoup de gens aimeraient pvp mais après franchement c'est un monde c'est tout un monde en vrai c'est tout un monde le pvp c'est tout un monde il faut être bien bien accroché parce qu'il y a de sacrés il y a de sacrés boostiques en vrai en pvp vraiment le sadi qui a pas su bénéficier de son aller profiter de son arbre de vie tant que ça je trouve mais le cra qui a pas l'air de vouloir faire un focus en soi bon bah il est toujours full live le cra donc bon mise à part pour empêcher le sadi de se régène il a pas trop d'intérêt à taper sur cet arbre de vie plutôt rester à distance on attend cette mage équipement rapide hein sped bah en fait si la mage équipement rapide arrive je pense que je suis je suis quand même pas mal ma pas gros je suis quand même pas mal ma pas gros là je t'avoue c'est plus ça qui me c'est plus ça qui me gêne un petit peu ça me saoule après ça dépend tu vois genre là vraiment même même avec les équipements rapides je pense que là j'aurais même pas sorti j'aurais peut-être pas fait pvp là je vous avoue je suis vraiment dans un mood où je suis un peu claqué je peux juste poser mon cerveau parler un petit peu avec vous et être à la chill plutôt que vraiment sortir un sortir le perso et faire à faire du pvp là j'ai plus envie d'être d'être relax aslan frérot putain aslan c'est sa date en aslan sa date le job gratis niveau 150 mais normalement ils doivent mettre ils vont mettre ça en place un abdou les prérequis pour les pour les car pour les pour les corps à corps c'est obligatoire mais franchement même ce serait ce serait même pas aller je veux dire même si c'est pas fait ne fut ce qu'ils aient déjà les les équipements rapides ce serait déjà pas mal tu vois parce que du coup tu pourrais déjà équiper ton équipement pour juste glisser tu vois ce que je veux dire genre avec un autre corps à corps ou quoi tu vois donc ce serait aller ce serait déjà même pas plus mal tu vois pour l'instant le craque il gère vraiment pas mal en ce sadi peut-être pas mis l'arbre là moi j'aurais peut-être mis j'aurais peut-être mis en diago bon ça va ça va obliger le cra à à s'avancer quoi qu'il arrive pour prendre une diago à s'avancer ou à reculer toujours faire le kill sur la gonflable très très bien joué de la part de dragueuf qui gère très bien son cra à vraiment dragueuf à clairement on attend on attend ce qu'on a on attend vraiment l'encadre à live avec avec impatience mais je l'avais déjà j'avais déjà fait un j'avais déjà fait un post forum où justement je parlais de je parlais justement que mais en fait même avant avant l'équipement rapide en fait qui fasse en sorte que les caractéristiques du corps à corps soient pris en compte pour les prérequis du corps à corps en fait tout simplement ça 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 arrangerait tout en fait alors je sais pas si c'est compliqué à faire ou pas mais ça arrangerait tout et j'ai quelques contacts qui ont eu des contacts ou qui ont été en contact avec des gens de chez ankama et tout qui 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 m'ont dit que le truc en fait est déjà posé là aller aller le le sujet déjà posé sur chez ankama depuis bien longtemps en fait et qui savent même eux ne savent pas pourquoi c'est pas encore fait en fait juste que ton corps à corps les stats de ton corps à corps comptent pour les prérequis pour pouvoir l'équiper en fait tout simplement genre ça arrange tout en fait une lopo c'est tout con il faut juste les stats en fait et les stats quand tu as équipé ta lopo bah tu les as non j'ai pas le 0-6 de Logan malheureusement mais après franchement allez je trouve que rien que par exemple dusk genre je l'ai déjà je l'ai déjà mp sur je l'ai déjà je l'ai déjà mp sur twitter et tout franchement bah c'est le mec est le mec est super à l'écouté tout ça fait vraiment super plaisir franchement Et là on a dragueuf qui est vraiment en train de faire un très très bon combat il est il est il est enfermé mais il est bien enfermé tu vois genre il est pas il est vraiment bien bien enfermé après le sadique qui bon à pas trop de chance malheureusement et le crack qui joue vraiment très bien avec un gros bouclier Ouais mais t'as busto aussi T'as busto aussi Ouais là le cra par contre il va venir tabasser 10p arrestant je pense que c'est fini hein Je pense que c'est fini à moins d'un nez c'est fini gg franchement gg à dragueuf Le sacri hoox Contre un xélor on va voir un petit peu il l'a joué en lopo Lopo dd ok d'accord Sacri grade 7 hein il est déjà grade 7 avec son sacri hein Ça spam hein ça spam bien les agros Là le xélic a déjà perdu beaucoup de points de vie Le xélic a déjà limite perdu trop de points de vie en fait Non euh Miskin Sanjin c'est Dahlia le sadida Ok le retrait PA qui passe très 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 bien de la part du xélic Mais bon le xélic a déjà perdu beaucoup trop de points de vie en vrai hein Vraiment le xélic a déjà perdu énormément de points de vie On a un sacriure qui s'est très 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 bien joué sa classe hein Le sacri hoox Qui est vraiment très très bon Ok ça veut faire le kill sur l'épée volant Lente ok On a juste une protection aveuglante Un xélor 199 Enfin donc il n'a pas encore son doppel Euh est-ce que là on a un sacriure qui Ça dépend qu'au bout de PA il lui reste 13 Est-ce qu'il n'irait pas simplement Euh Qu'est-ce qu'il peut faire de là où il est ? Ok donc le xélic décide de fuir un petit peu Bon le sacri en fait Il a déjà Oui il est relativement bien Là ça peut Ça peut tampon tranquillement Spam un petit peu de folie sanguinaire Il a perdu quelques points de vie C'est pas non plus Il boucle les PVM au prisme Kitsu Ah Ça boucle des PVM au prisme Kitsu Le sacri hoox C'est assez gênant Ah merde Ah ouais carrément ils n'en peuvent plus Donc ça veut dire que le mec est Le mec est vraiment genre il est Genre les Kitsu Il est Kitsu c'est sa maison quoi Ok ok Bah écoute Oh le xélic a perdu Quoi qu'il arrive de toute façon le xélic avait perdu terre On va pas se mentir Vu le nombre Vu le nombre de points de vie Qu'il restait au xélic T1 Vu le nombre de points de vie Qu'il a perdu T1 C'était déjà fini pour le xélic Sachant qu'en plus il a même pas de doppel Donc c'est très compliqué Mais non mais hoox de toute façon Même si Allez Même si il a gros du PVM et tout Moi aussi j'ai gros du PVM avec le sacrior Genre je vais Je vais chercher mes tracks Ou n'importe où elles sont sur la map Genre moi si j'ai une track niveau 190 Je crois moi que je me frotte les mains Je vais la chercher Mais il joue vraiment très bien son sacrior Vraiment Mais d'ailleurs c'était la première fois que je l'ai vu Il était grade 1 Quand il est venu ma gros en boucle Un petit peu en live Là où je l'ai Bah je l'avais gagné 3 fois d'affilée Il est revenu une quatrième fois Là on s'est dit Putain à un moment Wow Et Mais vraiment le sacrior joue Le sacrior joue très très bien Il joue très très bien J'étais même Je me suis même dit Franchement Oh Les coups de l'opo Qui viennent décapiter le Xel A 5 points de vie restant Le chaffeur qui va faire le kill Non Tiens 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 Qui voilà Vra le meilleur Non mais lui c'est pas des tracks Ouais mais bon après voilà Le mec il veut vite fait se faire Un petit bouclier G7 Histoire d'être tranquille Avec son sacri Tu vois ça peut se comprendre Quand tu vois tous ces Quand tu vois tous ces sales craterelles Le mec il a envie d'être tranquille Avoir son bouclier G7 Tu vois Et le sécure Bon le sacrior est relativement bien Ça va se régène un petit peu Ouais des 10 sauts Sur le cadran Il a clairement raison De se récupérer quelques points de vie Là le Xel ne peut absolument rien faire Là il se prend de façon Un marteau de moon Et ses rideaux Donc De toute façon Même un coup de l'opo Et ses rideaux Donc voilà Mais il joue vraiment J'étais vraiment étonné De la façon dont il joue Mais le sacrior joue Ce sacrior joue vraiment très très bien Oh merci beaucoup frérot Et c'est fini Hooks qui vient gagner Gagner ce combat Hier soir Hadès Absolument pas J'avoue J'ai fait l'énorme flemmard C'est quoi là le combat On a Yop 113 Contre Sadi 133 Ok une grosse dif de level Mais pourquoi pas regarder Maîtrise des marteaux Ça va taper au Ça va taper au marteau de la terre De crit Qui viennent décapiter le Xel Euh Le Sadi pardon Ok le Sadi qui va pouvoir Prendre une éventuelle distance Avec une libée Herbe folle Pas de libée Ok Ok j'aurais pensé Plus une libée Herbe folle Et un Une éventuelle surpuit Je sais pas s'il avait Les PA pour tout faire Mais euh Bah non il avait pas les PA Pour tout faire de toute façon Ou libée Libée surpuit en fait Tout simplement Donc là on a un Yop Qui va bon Et qui va venir prendre Une zone avec la folle Et continue à venir Mettre la pression au Sadi Franchement c'est pas gagné Pour le Sadi Malgré l'énorme Enfin la différence De 20 niveaux Là le Yop Il va mettre un crit Non ça va Pas de crit Heureusement C'est vrai que Le marteau de la Terps Les gars Les crit Qui font vraiment Une énorme diff C'est un peu comme Lougarto Vraiment Les crit Qui font une très très Grosse différence En termes de Rox Et le Sadi Qui va peut-être sortir Un mode Terps également Non un mode GZ Ok Mode GZ aussi Qui quand ça crit Le GZ Vaut mieux pas rester à côté Et voilà Ça commence à faire mal En crit Double 2x146 Les gars Ça pousse Et pour l'instant Ça se rend Coup pour coup On a quand même De four Il va falloir faire attention De la part du Yop Là Il va devoir D'office claquer Un bon Bon après Il peut Bon double cac En soi Mais attention Au poison Parce que Bon double cac Derrière On a un Sadi Qui est sous maîtrise 14 PA Plus les poisons Que le Yop Va se prendre Et Va falloir faire attention Ça crit Mais ça fait pas tant De dégâts que ça Surtout sur les restes Du Les restes Du Sadi Et là Le Sadi Qui est-ce qu'il peut Le Sadi Ne peut pas terminer Le Yop là Il termine tous les jours Allez Ferme ta gueule Allez C'est parti C'est moi C'est ma faute Encore une fois Le Karma On en parle Allez C'est rideau Enfin attends Il faut que le Yop termine Parce que le Yop C'est pas avec C'est pas avec Les 100 dégâts Qu'il met sur le Sadi Qu'il va réussir A faire la diff Il faut que ça crite Ouais Ça crite What the fuck Allez Ça se rend coup pour coup Des gros coups de marteau Écoutez GG GG C'est vrai que j'ai plus trop de nouvelles Mais il m'a MP Il m'a MP dernièrement En me disant que Il allait Il allait revenir Et tout Avec de nouveaux mods Donc ça pourrait être sympa Il est cas Qu'il va pouvoir bloquer Le Sadi Là potentiellement Non Il va préférer aller mettre Des griffes de Sengal Un recop qui passe Ça fait très mal Et le Sadi Qui vient de perdre Qui vient de perdre 30% de ses points de vie Ok Ça va empoisonner Tremblement Donc ça a foutu les poisons Ça s'est débuff Là il faut que le Sadi Se sorte de ce bourbier Il va tenter le détacle Ok Il détacle Ça détacle Est-ce que l'Ekaflip Est-ce que l'Ekaflip Va vraiment la jouer Oh la roulette force Oh ça va être dangereux Là Cet Ekaflip Qui va être dangereux Les gars On a un Eka Sous roulette force Il va être dangereux Maîtrise des baguettes Oh la ligne Neutre Oh il a fait 3 crit Le bat Il a fait 3 crit Alatérel Mais c'est trop C'est trop C'est beaucoup trop Merci beaucoup Vince Aïe 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 Ça fait très mal Ça fait très très mal Là les gars Il va toujours bénéficier De sa roulette force De toute façon Franchement Moi je suis l'Eka Je retente même pas Une roulette T'imagines une roulette Débuff là T'es bien boosté Comme ça Là tu mets Là tu mets des free Voilà des free griffes joueuses Regarde ce que le Sadi Prend Ça fait trop mal Ça fait beaucoup trop mal Aïe le chaton Qui va sur la folle Un petit peu dommage Avant qu'il fasse le kill Ok ça fait le kill Ça fait plaisir Ouais mais là le Sadi Il est beaucoup trop dans le jeu En fait il a pris Beaucoup trop de dégâts Il prend beaucoup trop de dégâts En une fois Et C'est pas bon pour lui C'est pas bon pour lui Là l'Eka Qui récupère les PM En plus Ok une caveau Devant lui Ok Là l'Eka Qui va pouvoir finir A son aise Je pense qu'avec des griffes joueuses Il vient terminer Il vient terminer Le Sadi Il a quand même plus Beaucoup de PM Franchement là Ça commence à faire mal au cul On va pas se mentir Mais bon Il peut venir prendre la ligne Il peut venir prendre la ligne Oh un roulé de dos Un roulé de dos Juste pour le Sadi Roulé de dos Juste pour le Sadi Donc l'Eka Intérêt à faire quand même Très attention Mais il peut se rapprocher Venir donner des coups de thorelle Et terminer potentiellement Il va tenter Ok Bon les couilles Allez hop Ses rideaux On en parle même plus Le récope Et ses rideaux C'est fini Oh bah j'ai déjà l'Eka Gros c'est franchement Tu mets tellement de dégâts Avec cette classe Ça fait mal Ça fait très mal Sur Youtube Ça fait chier Ok il a l'initiative Là ça va commencer à parler Là on va pouvoir commencer à travailler Là Les subs c'est les J'en ai aucune idée De comment cette barre fonctionne Je vais pas te mentir J'en ai aucune idée Parce que je sais qu'à un moment On est monté à 30 Et puis on est redescendu à 25 Maintenant on est à 28 J'en ai aucune idée Bon Le Sadi qui a 1000 sarrons S'apaisante en crit On va se refocus un peu Sur le combat Celui-ci ira sur Youtube Alors il faut que l'Eka Peuvent venir prendre une zone Une zone griffe joueuse Voilà avec Avec la surpuit Pour faire le kill Voilà qui est fait Ça c'est déjà une bonne chose Une bonne chose Mais le Sadi qui prend l'initiative C'est une bonne chose aussi Vraiment L'Eka en 2pm Ça le met dans le mal Bonsoir Bon orbe Comme par hasard Regardez qui débattent La joyeuse bande Il se passait à merveille Jusqu'à présent Ok donc le Sadi qui vient d'être invoqué La connaissance des poupées Cette fois-ci Qui ne sait pas Donc le Sadi bien cancer Qui va pouvoir invoquer la folle Et la bloqueuse Ok Le debuff Sur les cas qui se debuff La pesante C'est pas mal Et ça vient faire le kill Non pas forcément Le Sadi il a Le Sadi il a 15% Croyez moi que Ça ne va pas laisser indifférent Bon les cas qui se placent C'est pas mal Bon les cas qui se placent quand même C'est bien Bon on a un Eka qui récupère C'est pas mal Il va pouvoir faire le kill du doppel C'est à quoi qu'il arrive Ah quoi que le doppel Qui décide de s'en aller Oh la la Roulette force pour tout le monde Roulette force pour tout le monde Ça va pousser Merci beaucoup Great Life Ça va pousser Ça va faire le kill sur la gonflable Bien joué Et ça va tenter des récups Le premier qui passe Le deuxième qui passe Aïe 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 Les lignes force qui font très mal Ah le Sadi il lui fallait pas ça Clairement Bon Là maintenant il faut aller se régén Là maintenant il faut récupérer Les points de vie au niveau du Sadi là Il a passé un sale quart d'heure Un sale tour Mais c'est pas perdu Les cas qui est assez loin Mine de rien On a les lignes de vue Qui sont un peu bouchées Deux folles qui vont devoir jouer Deux PR tirés C'est pas mal Bon les cas qui récupèrent du coup des PA Qui va pouvoir venir faire le kill Sur le Doppel Sadi Le Sadi qui a tout intérêt A ne pas venir au corps à corps Vraiment l'Astèque terre Qui fait très très peur Quand on voit les restes du Sadi Vraiment s'il vient au CAC Il se fait ouvrir en deux Vraiment Ok ça va récupérer Quelques points de vie Ça peut venir mettre Une herbe folle Ça retire pas Beaucoup de PM Forcément le CAC A plus d'esquives Que le Sadi Ça va être compliqué Ok ça va être tendu Ça va être très tendu Ok on a une éventuelle gonflable Qui est placée Sadi qui gagne 3 PM Avec l'accélération poupesque C'est colossal Vraiment La roulette 60 dos Juste pour le Sadi Attention L'Ekaflip Qui prend des risques En s'avançant Ça risque de faire Très mal en retour Il est obligé De venir faire le kill Sur la gonflable Sinon le Sadi Bénéficie trop de PM Il a la PO pour ECO Ça passe Ok ok ça va ça va Le deuxième qui passe pas Le deuxième qui passe pas Ça va Bon Il faut qu'il profite Il faut qu'il profite De la roulette Mais bon Il a trop de choses à faire Stacker la surpuit Il a une éventuelle Une éventuelle apaisante À venir replacer L'apaisante Qui ne crite pas Malheureusement Et attention De ne pas trop De s'enfermer Il reste en pleine Ligne de vue C'est tendu C'est très 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 tendu Ça reste vraiment En pleine ligne de vue Là l'Eka S'il ne veut pas Se prendre la tête Il fout le récope En fait Encore ça dépend De la roulette Ça dépend de la roulette Là t'as une roulette D'eau qui sort Ouh Roulette à J Pour tout le monde Le Sadi Il a quoi Ok le Sadi A 41% R Bah c'est fini Bah c'est fini GG Qu'est-ce que je te dise GG Rah putain Allez franchement Le Sadi Il avait bien commencé Malheureusement Mal terminé GG à l'Eka Qui aura bien géré Au final Il a passé les récups Quand il le fallait Il a bien géré ça Sacrieur Contre Ekaflip On va voir un petit peu Le Sacri qui l'a joué Oh Ok En DD Il arrive à esquiver Les deux premières écopes De l'Eka C'est pas mal Là le Sacri Qui est plutôt pas mal Il a rien en résistance Il a pas de bouclier Je sais pas Ouais C'est vrai que Oui La Bastos Elle est gratuite On va éviter J'apprécie à moitié Ce qu'il y a de se passer Bon Le Sacri Au final Qui a Qui a esquivé Ok On a un Sacri Qui l'a joué à l'arc Contre un Ekaflip Ok On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Je ne demande Qu'à être épaté OMG Un Sacri A l'arc Qui déboite un Ekaflip Parce que là du coup Il a Putain Mais là Par contre le Sacri Là il Voilà L'Ekaflip franchement Mais En fait c'est ça En fait Je comprends pas Pourquoi il jouait à l'arc Après il va taper très fort Du coup Parce que l'Eka Avec 20% terre Allez Il va réussir à taper Assez fort au final A rester à distance Mais Bah je sais Franchement Bon Ouais Je suis pas Je suis pas fan Ok Le Recop qui passe Le deuxième Qui ne passe pas Le troisième Qui ne passe pas Le quatrième Qui ne passe pas L'Ekaflip Qui a passé un Recop Sur 8 ou 9 Allez Franchement Là pour l'instant Kamisonga Qui gère très très bien Qui a pas mal Enfin L'Ekaflip Surtout Qui a pas mal De malchance Au final Qui ne passe pas Ses Recops Bon Quand tu bases ton gameplay Que sur un seul sort Rouler de dos Pour le Sacri en plus Le premier Recop Qui passe Il va vraiment Tenter que des Recops Là Il fait que ça Il fait que ça Il fait que des Recops Bas les couilles Les autres sorts N'existent pas Yo Bastien Comment tu vas Il mérite de perdre Ah ouais clairement Ah très bien Le Sacrior Qui s'en bat Les reins Il vient le tenter Bas les couilles Vraiment Bas les couilles Ok Roulet de crit Pour l'Eka Perception Ça va retenter Des Recops Bas les steaks C'est parti Le premier qui passe Le deuxième qui passe Le troisième qui passe Là ça fait mal Là on parle Là on parle Bon attention Les deux lignes De l'arc du Sacrior Si ça passe en dégâts X2 Comme là Il va tenter la punce Il tente la punce Qui termine Avec les couilles Camissonga Avec les couilles Mon grand C'est comme ça C'est comme ça Une grosse punce A 2000 Voilà Ok Lesca qui cette fois-ci Prend l'initiative Il va venir mettre Ses meilleurs coups D'Aztèque Je pense Allez Le sadique Il passe tour C'est parti On est parti Pour les dingueries Maîtrise des dagues Voilà Allez Il va le terminer Il le termine Je pète un plomb Heureusement Il crie de pas Heureusement Il le sait Heureusement Il le sait Frère T'es mal Les coups Deux d'un Ah Il allait le terminer Mais lui Vraiment Je pense que Le sadique Je lui porte la poisse Mais de ouf De ouf Je pense Il en est Franchement Le sadique Il doit tellement Me détester Ce sadique Allez Allez Regarde les joueuses A 300 Regarde les douces Les douces joueuses A 300 Que tu te prends C'est gratuit Mais non Mais moi Je pense Que c'est juste C'est juste Avec moi Qu'il gagne pas Vraiment Ok Le Thor Il perd Normal 1 minute 33 Le combat Mais what the fuck Mais respectez Ce sadique Putain Alors L'Eka qui prend Lini Est-ce qu'il aura Un peu plus de chance Sur les récops Cette fois-ci Le premier Qui ne passe pas Il tente Enfin après Je dis pas Les deux récops Qui passent Ça fait un peu mal Aux oreilles Les deux récops Qui passent Je vais dire Pour l'instant Il a raison De faire sa T1 C'est logique De la part L'Anneka Flip Il tente de DPS Un maximum Avant que le Que le sacrior Soit châti Il a raison C'est logique C'est tout à fait logique Cette fois-ci Il a mis des bonnes Enfin des bonnes rêves Ouais il a mis les rêves Il a mis les rêves Où il fallait Terre haut Sachant qu'il a pas de bouclier Donc il a mis les rêves Où il fallait La roulette C'est une roulette quoi ça C'est une roulette soin Et l'Eka Flip Qui va de nouveau Tenter que des récops Et les trois récops Qui ne passent pas J'ai envie de dire Chat Parce que vraiment Vraiment L'Eka Flip Là Il vient au corps à corps Du sacrior Lui mettre Des coups de cac Parce qu'il est Il est à l'Aztèque Mais genre Tu sais que le sacri Il se fait ouvrir en deux Mais il tente que des récops Et franchement C'est dommage Parce que là Il vient jouer au corps à corps Oh putain Roulé de force Va au cac Va au cac Va au cac Regarde Cérèse Va au cac Mais non Va au cac Bon après voilà Bon voilà J'en ai marre Va au cac Le mec il tape Deux récops Deux griffes joueuses Genre ça fait bien plus mal Que s'il avait été au cac Je ne dis pas le contraire Mais genre là Tu sais que s'il va au corps à corps Du sacri Le sacri prend très très cher La punce Il n'a pas maîtrise Ah ouais ouais D'office Avec la récope qui fonctionne Tu perds toute ta crédibilité Ok ça ce chance Franchement Maîtrise Maîtrise double cac Moi je l'ai dit depuis le début Qu'il devait aller au cac Après moi vous faites Vous pensez ce que vous voulez Il a récupéré quelques points de vie C'est pas sûr que le sacri C'est pas sûr que le sacri Termine les cas Ok il a terminé Non Non il n'a pas terminé Il l'a soin Bon il a encore un coup d'arc A donner Bon Euh voilà Attends il ne faut pas que les cas Enfin quoi que les cas Il ne va quand même pas tenter des récopes Franchement je griffe joueuse Il ne va quand même pas donner un coup de cac Ah quoi que Bon bah cac hein frérot Ok voilà merci Ouais voilà Franchement tu te casses le cul A taper des récopes de merde là Franchement tu y vas au cac Avec tes balls hein Franchement Quand tu vois les restes du sacri Le sacri c'est un chips là Avec son arc là de mort Franchement Vas-y franco Vas-y franco Allez on est parti Roulette Roulette soin Ok c'est même pas une roulette passe-tour Allez c'est parti 12 PA Le premier récope qui passe Le deuxième Qui ne passe pas Il perd un PA Donc il ne pourra pas tenter Troisième Il peut aller se cacher Il prend l'avantage de la map Là les cas flippes Les cas flippes bleues Un chips sans sel Le sacrior c'est un chips au ketchup Le bordel Vraiment Bon On a quoi comme rez là du coup Parce qu'au final je ne me suis pas focus Ça va au niveau de les cas bleus C'est pas ouf Enfin vraiment J'espère que J'espère pour lui que les cas Les cas démon N'est pas N'est pas L'astèque neutre Parce que ça risque de faire très mal Quand même Ah il y va franco Ça va venir tenter des récopes Tout simplement Je pense que ça ne se casse pas trop le cul Voilà 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 Et il part à chaque fois un PA Tu vas tenter un bluff Voilà Et puis voilà Super compliqué Attends il est avec Quel cac là Au roulettaire Au roulettaire La ligne R De l'astèque Qui va faire mal Ouais elle est neutre Ouais elle est neutre Elle est neutre Sur 10% Merci beaucoup Mori Elle est neutre Ok maîtrise des épées Il est Ah il est allé pénis Ok Bon on a une chance D'Ecaflip qui est lancée A partir de maintenant Ça part en freestyle les gars Franchement On peut lever les bras Ça part en freestyle On ne contrôle plus rien Roulette PA Quoique Roulette Roulette soin Ça part en freestyle Allez c'est parti Ça va tenter un coup de cac Ça va y aller franco Bas les couilles Allez ça la recont Et un destin 852 S'il vous plaît N'importe quoi Roulette crit par contre Juste pour taf Qui va pouvoir tenter Un éventuel arachne Ça il va au récope Sérieusement De toute façon Crow Je pense qu'il a que 3-4 sorts Dans sa barre Dans sa barre de sorts C'est récope C'est sort de boost Et son corps à corps Je pense que Et bon du fait Non j'exagère L'arachne qui passe en crute Ok il va quand même Tenter des bluffs Parce que là au final Tu l'as quand même recon Donc au final Faudrait peut-être Tenter de lui mettre Des dégâts C'était qu'à flip Un gros coup d'Aztèque C'est un petit peu dommage Là du coup Parce que là du coup L'arachne qui va le débuff On a un éca qui s'est fait recon Gratos Donc bon Voilà Une petite recon Sympa On a Crow Qui va se booster Et qui va tenter du récope On va y'a Allez champion Voilà Ça me fume Allez C'est fini Ah là 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 Ces combats qui me mettent Extrêmement bien Vraiment T'as des trucs de ouf A faire Tu peux avoir des retournements De situation Mais maîtrisé Tu vois Genre Un bon éca Déjà il va pas rouler De tous les tours Un bon éca Il va pas rouler De tous les tours Tu vois Et tu peux avoir Des retournements De situation Mais un peu Un peu maîtrisé Tu vois Quand tu perds Oui tu dois chancer Des trucs comme ça Mais quand tu gagnes Tu dois pas forcément Rouler de tous les tours Tu dois rouler Que à certains moments Tu te dis là par exemple Il faut que je dps Ok roulette Que t'es pas obligé De toujours dps Avec un éca Tu peux tempo Tu peux Ouais c'est ça Tu peux kick pa PMPO Enfin bref Tu peux faire tellement de choses Avec un éca Qui vient de taper Un chaffeur crit Donc là on va pas se mentir Que ça le met très très bien Parce que le chaff qui va donner les pa Le xelor qui est dans le jus Sachant que le frérot Symphonique Qui n'a pas son doppel Donc Ça ne va pas stable Ça ne va pas stable Ça ne va pas stacler Les démotes Bah c'est pas aussi fun Oui et non Tout dépend Tout dépend Ce que t'appelles fun Tu vois Genre moi Quand moi Moi J'appelle fun Quand je vois un combat Bien maîtrisé Tu vois Ça moi je prends du plaisir de ouf Alors oui certes C'est marrant De voir des teubés Se bourrer Se bourrer la gueule A coup de récope Et un gros coup de corps à corps C'est marrant Tu vois Mais ça n'a aucun intérêt Enfin je veux dire Le combat il est Enfin Le but du PVP C'est d'avoir de la stratégie Etc Tu vois C'est pas C'est pas juste de voir Des gros dégâts Et se dire Wouah Il a mis un coup de corps à corps A 700 Non tu vois Genre Le but c'est d'avoir un truc Un minimum maîtrisé Et tout tu vois Bah ouais Pas forcément Pas forcément Tu peux te permettre De la jouer uniquement Sur la chance Je dis pas Franchement Un Eka Un Eka Bien maîtrisé Je pense Un Eka Bien maîtrisé Et qui ne se base pas Sur la chance A plus de chances De gagner Qu'un Eka Qui se base uniquement Sur la chance Merci beaucoup Dubs Merci beaucoup frérot Pour l'instant Et qui est en pot On a la protection Enveuglante Qui va terminer On a quand même Une roulée de chance Là de la part Duxel Attention Ça peut faire très mal Une maîtrise des baguettes Aussi Mais pour l'instant On a les cas Qui prend des Free dégâts À distance Là Qui fait pas grand chose Qui prend des Petites poussières Temporelles Dans la tête Yo Dubs Comment tu vas Ok L'Eka qui décide De s'avancer Attention À la roulée de force Pour le Xel Attention À la roulée de force Pour le Xel Ça roule Dubs Ça roule Bon L'Eka qui a quand même Perdu Pas mal de PA Juste pour se rapprocher L'Arachne qui ne passe pas Malheureusement Bon en soi Il avait quoi Ouais la roulée de force Un dévouement Un déboeuf Et un contre Un contre Un dévouement Et une roulée de force Sachant que le Xel En plus Elle a torré le feu Donc bon La roulée de force Il va pas forcément profiter Ça vient donner Des beaux coups de cac En vrai Ça fait assez mal Le ralento qui fait assez mal On a un flou Qui est bien placé Un Eka flit Qui n'a que 9 PA Et le Xel Qui a encore pas mal De points de vie Donc il va normalement Bon Sauf d'un gris Pouvoir tempo Là Pouvoir tempo Là Le coup d'Aztèque Qui fait très mal Qui va pouvoir tempo La chance Ah La fouite En échec critique C'est dommage Il récupère un PA Ah il va libé Ok il va libé Parce qu'il aurait pu Triple cac En vrai Mais il va préférer Il va préférer Assurer quand même Le coup Momif Ok d'accord Et faire du Faire du retrait PA L'Eka flit Qui donne 3 PA Au Xelor Comme si ça ne suffit Et c'est parti Oh les dégâts Qu'il met là Les gars On est sur une momif On est sur une momification Les dégâts Qu'il vient de mettre Sur le Xel C'est impressionnant Wow Ok l'Oxel qui se protecte aveuglante Donc il est protection aveuglante Plus mobification Là normalement C'est un mini char d'assaut Le Xelor Vraiment Pour revenir se caler Se caler ici Attention la roulette Attention la roulette Roulette soin Ok roulette soin Le chaff qui ne passe pas en crit Malheureusement pour les cas S'aurait fait Ça lui aurait fait du bien Un double Double chaff crit En vrai En termes de PA Ça aurait fait plaisir Et là l'Oxel Qui va faire le focus Sur le chaffeur Malheureusement C'est un creep Ok le dernier coup Qui crite Qui arrive à faire mal Qui arrive à terminer le chaff Il a raison Il n'a plus assez de PA Il peut venir se caler là Attention Attention Parce que là tu prends Là tu prends une ligne de vue Même si t'es quand même Sous momif T'es quand même assez bien En vrai T'as de quoi T'as de quoi tanker T'as de quoi tanker la chance Encore 3 tours Ça fait quand même mal Je me serais quand même Plutôt vu Me mettre ici Oh oui Il prend vraiment zéro dégâts Ok ouais Il est quand même bien Il est quand même bien Il prend vraiment pas de dégâts du tout Quoi vraiment Ok Ça tente la double La double roulette là On va surtout la roule Ok tout le monde Passons tout Tout le monde passe son tour J'allais dire surtout La roule de la fortune Qui va faire du bien C'était Kflip Qui manque Qui manque cruellement de rocs Surtout sur cette momification Donc les sorts de boost Qui vont faire Qui vont faire du bien En vrai tu peux Tu peux même te permettre De tenter un petit sablier Sur les cas là Franchement gourmandise Sablier Ou des Ou des poussières tempo Le sablier qui fait la diff En vrai Sois pas trop gourmand Une petite poussière temporelle Tu viens de caser ici Ah Ça la joue gourmandise Non Qu'est-ce qu'il fait Ah il a quand même passé Avec 6 PA je pense Oh 3 PA supplémentaires 19 PA le Xel Ça commence à devenir dangereux Et les cas C'est son dernier tour de chance Et attention On a un Xelor là Qui Qui a encore son rollback Qui va pouvoir venir terminer C'était Kflip là Normalement Et la momification Qui est très très forte Vraiment La momification Qui est très 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 violente Ça réduit de ouf Pendant un nombre Un nombre de tours incalculables Vraiment c'est Roulette à J en plus Même pour le Xel Avec sa terelle Qui risque de faire très mal Et le Xel qui TP Et là il va pouvoir terminer A mon avis Sans devoir utiliser son corps à corps Voilà Des frappes du Xel Ça dit le GG Franchement GG au Xel Qui aura bien géré ce combat Malgré son niveau 199 Il a pas son doppel Pas évident contre un Eka Et GG à lui Vraiment Top ce petit combat Merci d'avoir regardé cette vidéo